Salut à tous et à tous, c'est bien sur Magic Arena IFR, comment ça va Fou ? Bah ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, oh je te prépresse ta parole pour dire que je vais bien parce que ça va vraiment très très bien aujourd'hui. Très très bien. On se retrouve pour des couleurs sympathiques avec peu d'ajouts de la nouvelle extension, mais c'est pas grave parce que ça fait plaisir, c'est marge du contrôle, c'est ici que ça se passe. C'est déjà dans les bacs, pas du tout, enfin si peut-être que vous avez mis ça dans un bac, mais genre ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Ça fait plaisir, on voulait jouer Fable, on voulait jouer Chirard évidemment et Annonce du Mariage et on met tout ça dans un deck avec une petite légion en cendres pour saupoudrer le tout de nouvelles cartes et un droit à la gorge des nouveaux anti-bêtes finalement. Ce que fait peut-être de mieux Mardu gérer des trucs avec les trois couleurs de gestion favorites d'MTG et puis ça régale, on va essayer de rosser un peu de la deur. Avant de parler un peu plus de deck tech, deux trois trucs à vous dire, on a un live sur Voct comme toutes les deux semaines, toujours au profit de la Croix-Rouge. Si vous voulez acheter le petit booster collector Brothers War, n'hésitez pas, tous les boosters sont mis en vente à 1€. Si vous topez un truc de dingue, tant mieux pour vous parce qu'il peut y avoir vraiment des hits absolus comme les Transformers Foil ou bien les artefacts RetroFrame Serialized version schématique. Et ça, ça fait plaisir. La dernière fois, il n'y en a pas eu d'ouvert, donc peut-être que dans la deuxième boîte qu'on a là, c'est là que se cache ces dingues. Après, cela dit, la dernière fois, on a ouvert un mox d'ambre foil. Ce n'est pas dégueu déjà. Le prix d'un booster collector était extrêmement rentable. Très très rentable. Donc voilà, si vous voulez passer, ça se passe sur l'application, petit lien en description, disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Voilà, ça régale. C'est toujours un live. Ça dure environ une heure. On vend des boosters en box break, donc si vous les achetez, on les ouvre et ensuite, on vous les envoie et ça fait plaisir. Si vous voulez passer, ne serait-ce que pour voir des belles cartes ouvertes et passer un moment avec nous où on signe des saucisses sur des cartes, parce que oui, il se passe ça sur Voct. Et si vous voulez toute la backstory de tout ça, venez sur Voct, comme ça, vous allez découvrir ce monde-là qui est formidable. Merci à tous. Petit pouce but, anticipation de confiance qui fait plaisir. Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code VLPL 2022 sur leur boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous et ça nous soutient. Le code est bientôt fini. Vous n'avez plus que jusqu'à la fin du mois pour l'utiliser. Après, zou, il disparaît et le nouveau code rentre dans la danse. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça si vous ne l'avez pas utilisé. Faites-vous plaisir pour la fête. Et dernière chose avant de parler de la decklist. Juste pour vous mentionner, on a eu la chance d'être approché pour faire des OPSP, donc des placements de produits en gros pendant le mois de décembre, ce qui fait plaisir. Ça va mettre un peu de sous dans la chaussette pour le Père Noël. Ça régale et c'est aussi un moyen pour vous de nous soutenir. Donc voilà, il y en aura deux, une sur YouTube, une sur Twitch. Et vous pouvez nous soutenir grâce aux deux OPSP, YouTube et Twitch, mais notamment celles sur Twitch où vous aurez des choses à gagner en plus pour vous, suivant comment l'OP se déroule. Elle sera un peu longue, donc vous aurez le temps de venir nous participer. Enfin, un peu longue, sur une petite semaine en gros. Donc voilà, si jamais vous voulez nous soutenir et ce sera totalement gratuit et en plus vous pouvez gagner des trucs, n'hésitez pas, on vous en dira plus au moment des OPSP. Merci à tous. Sur DeckVal, pourquoi on ne pouvait pas jouer ça ? Pourquoi on ne jouait pas ça ? Mais je ne sais pas pourquoi on ne jouait pas ça. Moi, je pensais que c'était avec l'absence du bilan de Boros. Quand j'avais essayé de jouer Mardu, j'avais souffert de l'absence de Boros. Et il se trouve que là, Mardu Control, c'est en train de faire quelques placements dans les différents top 8, notamment sur les tournois MTG Online. Et pourtant, le deck ne joue quand même pas le bilan de Boros. Par contre, il joue un compte de land très élevé et il joue des trilandes pour fixer vraiment au poil ses couleurs. L'intérêt de jouer Mardu Control, c'est vraiment de profiter du triptyque sacré du standard. Je m'explique. Les trois meilleures cartes de Magic actuellement, Fab du Brise-Miroir, Shouldred et notre ami Annonce du Mariage. Ça fait longtemps que les joueurs ont envie d'assimiler ces trois cartes, que des gens essayent et force est de constater que ça y est, maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est un petit peu le but de ce deck-là. Du fait qu'on joue Mardu, ça nous donne ensuite l'accès à d'autres cartes qu'on n'a pas trop vues depuis Dominar United, quand bien même avec PL, nous, on les aimait bien. Je pense à l'Arkence de la Colère, qui est vraiment une super bonne carte, qui va se permettre du coup d'être une 3-4 vol lien de vie pour 4 mana, mais qui, si elle est kickée, va commencer à faire un peu la mitraillette sur la table. Et puis à côté de ça, on a le plan grindy de base, avec les moissonneurs, les brise-banques, le fait que tu es à la fois fab, l'invitation du mariage, ça attaque sur deux angles bien différents, l'angle de la value et l'angle de la board présence, les meilleurs anti-bêtes du format. Et en plus, du coup, on profite de Rite de l'oubli, qui est un excellent anti-permanent qu'on connaissait bien dans l'ancien standard et qui, du coup, vient se rajouter à cette liste-là, vu qu'on a le droit de jouer Mardu. Et puis sinon, après la base, la petite shoulder head. Et comme tu as dit, pour saupoudrer le tout, les nouveaux anti-bêtes. Exactement. Avec niveau anti-bêtes, on est servi. Avec Moissonneur, Rite de l'oubli droit, la gorge exterminée, les juifs en cendres, on est régalo. Avec la value, on est servi. Brise-banque, fable, annonce du mariage, qui peut être value aussi si on pioche avec. Ça a l'air d'être le meilleur de ce que propose le standard, sauf qu'on n'a pas le droit de contrer des sorts. À voir s'il existe le meilleur, je ne sais pas. Avec ce pack-là, ce package-là, on a un deck qui gère toutes les menaces en face et qui, en plus, propose un plan grind sur le long terme très puissant, très écrasant. Sur le long terme, évidemment. Donc, ça a l'air, c'est une tête vraiment de deck. C'est quoi les problèmes ? Comment on bat le standard ? Il faut tuer les bêtes et aller en late game facilement. Ça, ça le fait. Ça le fait très très bien. Donc, on va voir ce que ça donne sur le ladder. Dans le side, 3 contraintes, 3 confinements temporaires. Ça fait plaisir de voir cette carte. Je trouvais le design sympa et j'espérais qu'elle soit jouable. Et avec la prolifération, du coup, maintenant, de deck agro. Enfin, prolifération, par rapport à avant, j'entends. Ouais, soldats, sacrifices. T'as plein de decks qui peuvent se prendre très très fort ce confinement temporaire. C'est ça. Enfin, c'est de bête de deck locker, en fait. Pas forcément agro. Juste locker, ça marche bien. Une Liliana, deux Liliana du Vol, d'ailleurs. Elle s'est perdue, la deuxième. Exterminer, détruire le mal, deux brise banques, deux corbillards. Ça, dans tous les sides, maintenant, c'est 4 cartes. Et après, on en met 11. Et chez Oldred, la troisième, qui fait plaisir en side. Ouais. J'ai peur d'un truc avec cette liste-là. Même si elle est quand même très présente et qu'elle gagne pas mal de tournois. J'ai peur du fait qu'en fait, tu ne puisses pas jouer Invoke Despair et que ça soit quand même un downgrade par rapport aux listes Grixis qui ont réussi maintenant à intégrer Invoke Despair dans leur 60. Effectivement. Est-ce que tu penses qu'une d'Eglise Mardue, du coup, un peu amputée des cartes rouges-blanches, mais pour jouer Invoke, ce serait meilleur ? C'est peut-être l'avenir, il faut voir. Parce que du coup, si finalement, le peu de cartes que tu as, elles sont moins bonnes que les cartes Vexis. En fait, tu vas pouvoir garder Invitation au mariage si tu joues Invoke, mais tu ne vas pas pouvoir garder les anges. Donc, ni le Parangon, ni l'Archange de Colère. Il faut voir si ces cartes-là, elles ont plus de valeur qu'Invoke Despair. Ça va être Kips, hein. Ça me paraît être un Kip, ouais. Bon, le Parangon, ouais, l'Archange, on ne le joue pas de suite, mais... Mais ce n'est pas impossible qu'on puisse designer, effectivement, en fait, un Ragdos Splash blanc, quoi. Un peu comme Grixis, qui est un Ragdos Splash bleu, et qui maintenant arrive à paqueter des Invoke. Exact. Le problème, c'est qu'avoir des Invoke et des Contressorts, ça te permet de te prémunir des Invoke de ton adversaire. Là, ici, vu que tu n'as pas de Contressorts toi-même, tu veux proposer plein de petits plaies, entre guillemets. Mais c'est pas mal, ça. Je peux gérer ça, mais bon. Non, je pense que tu peux juste Moissonneur Satalia et développer ton Moissonneur. Oui. Encore mieux. En fait, comme tu ne peux pas contrer les Invoke de l'adversaire en Mardu, je pense que tu veux surtout... Enfin, si tu joues des Invoke, toi, pardon, tes adversaires qui jouent du bleu vont les contrer, et tu vas avoir dépensé 5 mana dans un rituel qui ne fait rien. Donc, j'imagine que tu préfères proposer plusieurs plaies qu'avoir un gros rituel à 5. C'est un peu ça, l'idée. Et c'est pour ça que la liste n'en joue pas, probablement. Ah, le jeu a bugué. J'ai dit OK, et il ne se passe rien, il n'arrive pas en jeu. Regarde si son décompte tourne. Oui. Ouais, et ton décompte tourne ? Non. Bah, normalement, c'est bon. Ah, OK, il n'arrive pas sur Chaumataï. C'est bizarre, il dit Shouldred. Est-ce que je défausse un truc, là ? J'ai défausé, je ne peux pas tuer son Garant avec Moissonneur. Non, je ne défausserai pas dans ce cas-là. Et moi, je tuerai le Moissonneur pour Shouldred. Oui, c'est simple. Et on réaffronte ce deck-là, ce deck mono-blanc qui est quand même très populaire actuellement. Ouais. Là, on va peut-être même pas le rythme de l'oubli, en fait, on s'en fout. Je vais juste attaquer. Est-ce que j'attaque ? Ouais, je crois. OK. Parce que si jamais il fait... Vagabonde, tu veux dire ? Vagabonde à son tour. Il faut essayer de le tuer vite, je pense, non ? Ouais. Et rien. Tu peux, des fois, s'exterminer pour trouver un mana blanc, en vrai. Ouais, c'est vrai. À vous de jouer. Oui, tu as mis beaucoup de temps de noël tout à l'heure, donc on a le droit de réfléchir. Ah bah, Pingu ! Tu vas jouer ton parangon. À vous de jouer. Bonjour. Ah non ! On n'émote pas avec ce contre. Ah, j'ai dit bonjour. Ah, t'as dit bonjour, c'est vrai. Parangon, je mets ? Ouais, vas-y. OK. Je pense que Bendek, il n'a pas de vrace. Je me trompe, peut-être. Oui, c'est vrai qu'elle a eu, normalement, on est tranquille. Décidément, en vidéo, on tombe souvent contre des gens... Pas sympa. Non mais dis-le. Ouais, ouais. Nul. Ouais, ouais, pourri. Surtout vu le temps qu'il a mis pour le dire chez Old Red tout à l'heure. Franchement. Là, j'ai l'impression que son attaque, ça traduit une vagabonde, mais s'il avait une vagabonde, il l'aurait joué sur notre Child Red qui était engagé, non ? Non, il peut attendre la phase d'attaque aussi. Dans ce cas, on ne va plus attaquer avec Child Red maintenant. Ouais, j'attaque avec Parangon, je crois. Mais je joue ça d'abord. Non, attaque avec Parangon. Si j'attaque et qu'il existe, je ne peux pas le jouer. Ah oui, pardon, c'est une carte du cimetière, excuse-moi. Oui, tu as raison. Je joue ça et je vais faire un 11 du mariage après la phase d'attaque. Non, mais Dunwald, arrête d'être la pire personne sur Terre, putain. Les gens te voient en plus, des milliers de personnes te voient. Excuse-moi, ça sonne, j'arrive. Vas-y, vas-y. Je me fais un plaisir de rosser Dunwald, vas-y, vas-y. Bien sûr, il le mérite. A tout de suite. A toute. Il y a encore à vous de jouer quand c'est à lui. De jouer, c'est ouf. Il a une capacité à spammer les à vous de jouer. On continue. Alors du coup, ton AO, je vais le dégager. Contre un token 100. Je peux attaquer avec ça et ça, ce qui va me faire piocher. Oh, Val est parti, je pourrais tellement emote. Je gagne 2 PEV. MESGONG. Ah, il est bloqué, quoi. Non, on ne dit pas bien, je n'en dis pas bien. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Alors, contre lui. On est déjà à mid-range grindy, donc est-ce qu'on veut l'être encore plus ? Exterminer, c'est nul contre lui. On peut rentrer 2 brise-banques et une shoulder-aide de plus, peut-être. Ça, c'est nul. Détruire le mâle, ça ne touche que AO. Après, ça, c'est vrai que ça tue sa Thalia, qui peut être emmerdant. Mais bon, si on touche que Thalia, ce n'est pas dingue. Vous croyez qu'il est en train de dire, à vous, Joe, encore, là ? Il va commencer, donc Liliana n'est pas dingue. Non, je partirai juste comme ça, à mon avis. Vraiment, on est méga grindy, quoi. Où que c'est nul, ça ? Où que c'est mieux, ça ? Je peux jardin, tourin. J'ai envie de garder toutes mes cartes actives, là. Il faut 2 sources de noir. Peut-être que c'est ça que j'enlève. Après, mes Painland vont être un peu emmerdants. Ouais, doute. Il continue, hein. Ah, il est là, Val. Laisse-moi deviner, tu as gagné. J'ai gagné, ouais. Et pendant que je suis en train de choisir quelle carte je bottom, il était déjà en train de spam. Il est vraiment outre-cuidant. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé un truc meilleur que les ascenseurs et les escaliers ? C'est affreusement lent dans les deux cas. Je trouve que t'as fait vite, franchement, si t'as dû descendre. Oh, putain, ouais. Puis j'ai dû attendre, en plus. Il y a un truc, ça ? Je crois pas. Il doit pouvoir faire Egonjo ? Sûrement. Wow, j'ai couru. Moi, j'aimerais bien avoir une rampe de pompiers. Ah, bah, pour descendre, c'est bien. Mais pour monter, t'en chie. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais au moins, t'as la moitié du temps qui est plus rapide, quoi. Fable ou annonce, là ? Ah, c'est une bonne question. Putain, c'est un peu le problème du deck. Fable ou annonce ? Ouais. Je dirais Fable. Allez. Je trouve que Fable, c'est meilleur qu'annonce au global, donc... J'ai dit Mooligan, une main, un land qui était Egonjo, et j'ai bottom, un col du crépuscule. Ok. Bon, bah, nice, hein. Nice, lui. Un truc, on peut s'en passer. Et c'est tout, je crois. J'aimerais bien ce Kenzan pour trouver un autre land, mais si j'ai pas d'autre land, je suis deg. Non, vas-y, c'est bien comme ça. Je trouve un autre land, très bien. Et écoute, annonce, c'est pas mal, ici. Ouais, bah, je vais annonce, moissonneur. Il peut bloquer, mettre un marqueur avec une vagabonde. Qu'est-ce que c'est, ça ? What ? Exil une carte depuis un cimtier, j'avoue que j'ai un T1, là, c'est ça. Ok. M'attendez pas, ça. Exil une bait. Bon, je m'attendais pas non plus. Bon, tu peux annoncer une tout moissonneur, en vrai. Ouais, ouais, c'est ce que je fais. Et moissonneur, il tuera sa 3-4, tour d'après. Moissonneur, moi, j'attendrais que t'aies la célérité avec Fable, quand même. T'as une petite combo qui se met en place, qui est toute douce. Ah ouais, je rentre pas dans un tour de plus, ok. Ouais, je pense, hein. Si tu peux, au moins, il me laisse pas le choix. En vrai, t'es bien, là, hein. T'as Fable qui va se retourner, t'as ton annonce qui va te faire un peu de value, t'as ton BriseBank qui va plucher des cartes. J'ai une de BriseBank. T'as 4 exils permanents, donc du coup, ces anges, on en a rien à foutre. Franchement, on a l'air bien contre lui, hein. Parce que la nouvelle Malstrumpel, ça le dé, ça le défonce, en fait. Ouais, je vais pas jouer à notre BriseBank. Non, tu vas piocher, je pense. Ouais. Je peux le piloter, même. Dunvaldode. On dirait vraiment un nom de Harry Potter, quoi. Oh. Ouais, bah pioche, hein. Ah, il existe pas les créatures, juste artefact enchantement et cimetière, c'est bien vu. Tu peux défausser. Ouais, quoi que je crois que t'as rien envie de défausser, là. Non, ouais, en fait. Bon, bah vas-y. Ça fait du bon ménage, quand même. Et bien, ce jeu. Dommage. Bah, annonce BriseBank. Annonce BriseBank, c'est solide pour reprendre un peu le board. Tu peux même attaquer pour Droingart. Ouais, c'est ce que je vais faire. Nice. Oh, ça grind, là. Ça grind, de bien, là. Ça pioche de la carte. J'ai le Monarch. T'as le Monarch. T'as l'initiative. C'est pas Rengon-Massonneur ? Pour moi, c'est pas Rengon-Massonneur. J'attaque, je pioche. Enfin, j'aurais dû à passer une vrace. Je vais pas tourner autour du deuxième adieu, quoi. Tu peux même... Ah, j'aurais crew, 4 points de plus. Ah, je voulais crew sur la phase de bloc, moi, plutôt. Tu peux aussi, effectivement, ok. Mais parce qu'on est à 11, il est à 16. Non, mais t'as raison, t'as raison. Ça se fait. Ouais, je crew. Je t'envoie. Plus qu'une carte en main. Ouais, tu peux faire bien ce que tu veux. Fableux. Fableux. Fableux, fable. Je suis d'accord de pas avoir ce skin-là, en vrai, pour ma fable. Ouais, le derrière est très stylé. Enfin, les deux côtés sont cools, mais... Vous avez vu ma fable ? Elle est belle, hein ? Je vais tuer sa protéchrist, là, je crois. Ouais, mais par contre, c'est ouf, hein ? Ouais, il est hyper chiant. Putain, lui, s'il passait en vie scolaire, je t'y foutrais deux heures de call. C'est-à-dire qu'il doit appeler pendant deux heures. Ouais, c'est pas deux heures de call, hein ? C'est deux calls. Toi, t'as été outre-cuidant. Tu vas négocier les contrats. Ok. Oh, non ! Ça marche, on parlait d'opé, en plus. Là, je peux commencer à mettre des nions, non ? Bon, quoi que non, et ici, le trade... Franchement, tu peux... Ah, non, j'allais dire de la merde. Ouah, reste-en là. Ouais, c'est bien, déjà. Prends un peu ton temps. Je vois, là, ça le... Il est bien salé, là. Ça le turlupine. Alors, il est bon, ce sel ? Dunwall Dodd ? Mais attends, à quoi il ressemble, le gars qui est devant son PC, là ? Genre, vous le voyez ou pas ? Moi, je le vois. Moi, je le vois comme ça. Tu vois ? Un peu comme ça. Là, il a arrêté la vidéo, il a pris de suite l'extrait. Là, je connais. Je crois qu'il goblin, vraiment. Je pense qu'il gobline. Il gobline un peu trop. Franchement, faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui nous regardent et qui font ça, changez. Vous avez le droit à l'erreur, mais changez. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui font ça ? Nickel, ça me permet de fabler ça. Et pour ceux qui ne se demandent pas pourquoi on ne le mute pas, parce que moi, c'est une règle. Je ne nemote jamais, mais je ne mute jamais non plus. Il faut que les vrais visages soient vus. Les masques tombent. Je me renforce du sel de mon adversaire. C'est bien trouvé. C'est plutôt bien trouvé. Oh, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé aussi. Je te retourne le compliment. On trouve bien, on trouve bien. Oh, au cas où. Oh, mais les deux. Mais comme le avou de jouer, j'ai envie de l'envoyer là. Mais je ne le fais pas, Val. Non, non, le fais pas, le fais pas. Ce compte est vierge, donc laissons-le là où il est. En plus, il est fort en top deck aussi, comme nous. Ouais, mais je crois que c'est toi qui gagne à la fin. Je vais attaquer et reposer ça, non ? Euh, je ne sais pas. Il peut trouver des trucs chiants, non ? Ouais. Tu ne veux pas juste garder le plan shoulder head et on va gagner avec, de toute façon ? Il nous tue en 6 tours, on nous tue en 5. Donc, à ce compte-là, on gagne. Ouais, moi, j'aime bien rester comme ça. Ah, j'aurais peut-être pas landé, t'as des fables dans ce mec-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la dro-discarde, là, c'est vrai. T'as raison. Ok. Bah voilà. Ah, bah là, tout de là, j'avoue que... Ouais, je l'attente. Ouais, ouais, là, tu peux. Voyons voir. Il va mettre deux marquers sur tout. Le misclic. Là, je pense qu'il mange son clavier, là. Oh, le prout, il ne met rien. Jouer à Magic, ça lui coûte cher à Dunvaldod. C'est le genre de gars qui pète sa souris et tout. Je connais. Est-ce qu'il a l'impératrice ou est-ce que j'y vais ? Il y a eu une pause, là. Non, bah, n'y va pas, alors. Tu gagnes 100. Oui. Ah, tu l'as senti, la pause. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Oh, Qatar Brutale. D'accord, pourquoi il joue ça ? Fort bien. C'est pas très bien contre un deck noir interactif. Genre, c'est même pas très bien dans son deck. Oh, j'ai dit. J'ai dit. Tu l'avais eu. Il l'a dit. Bon, bah, Shouldred. Oh, c'est parfait, ça. Ah, pile assez pour que tu puisses pas jouer à 11. Tu vois, ça me fait un peu chier, mine de rien. Ça fait un peu chier, mais ça me permet d'avoir un actif pour pas qu'il retourne son Qatar Brutale. Le tour d'après. Ah, oui, donc tu l'aurais peut-être fait en deux temps, dans tous les cas. Oh, par contre, ça va. C'est bon, là. Non, mais les top decks. On en parle de ce qui vient d'aligner, le type ? C'est vrai qu'il est très fort en top deck. Garde, c'est un impératrice dans le Qatar. Calmez-vous, monsieur. Hop ! Et je crois que je joue ça quand même, là. Bah, ouais. Faut qu'il top deck un anti-pad sur Shouldred, sinon il est mort. Et il a une draw pour le faire. Et toi, dans tous les cas, tu vas avoir une draw pour pouvoir continuer à jouer des trucs avec ta fable. En tout cas, t'auras une redraw minimum, quoi. Là, c'est top deck au rien. Putain, c'est... C'est vrai top deck, ça, en vrai. Ouais, mais je peux chump et il est mort, je crois. Normalement, oui. Non, il peut s'exiler une créature attaquante. Donc, il peut te bourrer avec sa 8-8 et se l'exiler. Ah. Bon, au final, ce qui sera acceptable. Non, mais je veux dire, une fois qu'il a fait adieu et qu'il a une carte en main, il n'était pas obligé de piocher Qatar Brutale dans Impératrice Vagabonde, dans Garde du Sanctuaire, dans Adversaire Intrépide. C'est vrai. Bon, voilà. On va refaire toute la chronologie. Hop. Ah, quoi que, attends, je peux trade. Je trade, je la récupère. Avec quoi ? Bah, c'est des switch. Ah, oui, oui. Je pense. Putain, je suis là en mode, de quoi il parle ? Mais oui. Hop. Ah, du coup, il est obligé de s'exiler sa 8-8 ? Non, il ne va pas faire ça, quand même. Non, je crois. Et je vais lui enlever ça. Non, il est sale, s'il vous plaît. Confirmer, 0. Bah, t'as gagné, tu lui exiles la 6-4. Et t'attaques avec tout. Non, parce que s'il bloque, elle meurt, il passe à 2 et on n'a pas gagné. Ah, merde. Donc, non. Pas d'attaque. Eh ouais, merde. Bon, c'est pas grave, hein. Il est à 2, il est à une 5-5 contre Chump. Il a un talent, par contre, Dunwall Dodd. Non, mais arrête ! Dunwall Dodd. C'est le frère de Dumbledore. C'est assez chiant. Chump, hein. Ouais. Ah non, mais le jeu, please, quoi. Eh ouais, nous, on juge ça, quoi. Ah, putain. Ah ouais. Tac. Ok. Ouais, bon, après, c'est insane. On va perdre contre lui, c'est incroyable. Merci. Ok. Ok. Attends, on n'a pas fait, on n'a pas perdu encore. Non, non, mais... Non, j'ai Pink Face, non ? Euh, on en a combien ? 3. 3 ? Ah oui, bah oui, ça, ça le tue. Il est très beau, ce skin. Euh, je vais pas faire la chronologie de ce qui nous a joué d'affilé au top deck sans pêcher de plaine, mais euh... Mais c'était propre. Je peux te le faire, hein. Double Qatar, adversaire intrépide, adversaire intrépide, impératrice, in two... Je passe à 1. In two, ange du sanctuaire. Parce que ce que t'es... Bien, quoi. Oui. Allez, top deck létal, top deck létal, maintenant. Super. Ah. Gros, les méchants peuvent pas gagner à la fin. Ah, non, non, je refuse. J'arrête, YouTube, j'arrête de créer du contenu, j'arrête de jouer au Magic, si on perd cette game. C'est cool. Maintenant, il faut bien s'aider, voilà. J'avais rentré deux brise-banques, une shell rate, que t'es trois exterminés. Donc, du coup, t'as très bien fait. Maintenant qu'il me montrait des Qatar, etc., j'ai envie de rentrer et d'exterminés. Il a Thalia aussi. Ouais, mais normalement, t'as trois droits à la gorge et deux rites de l'oubli plus deux légions de cendres, donc t'es même pas obligé, quoi. Je suis pas obligé, mais... Il a des Thalia, en plus. C'est pas mal, quoi. Ouais, donc euh... Tu peux enlever, j'imagine, Parangon, du coup, de Serra. Ouais, Parangon, un peu cher. T'es pas là pour grinder, quoi. T'es pas là pour être ici. T'es pas là pour être ici. Il joue des Thalia, t'es sûr ? Oh, ouais, il en a joué à Game 1. Je mettrais peut-être pas les quatre exterminés, quand même. Franchement, t'as 1000 anti-bet. Ouais. Mais un, et je cote un Brice Bank ? Ouais, je coterais même deux Brice Bank. Et là, on va être sur le play ? Ouais. Et pourquoi il joue des Thalia avec des anges ? Enfin, putain, ça n'a aucune cohérence. On peut pas jouer Liliana s'il joue Thalia, quoi. Non, on peut pas jouer Liliana s'il joue Thalia. Mais en même temps, tu peux pas jouer Brice Bank s'il joue Thalia. C'est une même histoire, quoi. Ouais. Ah, Romel Parangon, tu sais quoi ? C'est 3-4 fly, hein. Mais attends, quoi ? Attends, il joue Thalia et adieu ? Oui. Après, il les a que peut-être les Thalia, hein. Je sais pas, mais... Ouais, enlève un Parangon, reste à 1, je pense. Non, mais je veux dire, dans son deck, ça veut dire que son deck, c'est un deck qui joue à la fois Adversaire Intrépide, Thalia et Adieu ? Bah, écoute, ça marche. Il n'a pas besoin de dire créature sur Adieu pour nous emmerder. Je valide comme ça ? Non, mais d'accord, mais... Comment ça, il n'a pas besoin de dire créature ? Il joue un drop 6 dans son deck aggro, quoi. Qui se fait taxer par Thalia. Ouais, on va s'aider comme ça, ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ça n'a aucun sens ce que notre adversaire fait. Écoute, il s'est dit, il suffit que je pioche plus aucune plaine et je gagne. Et c'est ce qu'il a fait, donc... Ça m'énerve. C'est kip. On n'a pas de rouge, hein, donc... Ouais, mais c'est kip, quand même. Il va falloir le piocher. Tu fais exterminer dans l'annonce du mariage, c'est... Bien. Bah, c'est déjà bien, quoi. Oui. Ok. Je n'ai pas de rouge. Ouais, mais tu n'en as pas besoin, étonnamment. Il joue ça, attends, il joue... Mais il joue quoi dans son deck, je n'arrive pas à comprendre. Il joue 80 cartes mono-blancs. Bah ouais, parce que ça fait beaucoup de slots, du coup. Oh, ça, c'est super, ça. Il t'annonce ? Ouais. Mais tu auras un bon intrus pour continuer à jouer tout à l'heure, avec un exterminer, pas en plus. Ouais. Non. Pas de bloc. En vrai, je peux trade, hein ? Je crois pas que ça soit bien. Tu vas avoir une annonce qui se retourne, donc tu vas profiter de tes 1 et tu veux trade ça 3-1 plutôt que c'est 1, je pense. Ok. Toi, tu as profité d'avoir du board avec annonce, quoi. Je vais plutôt bazar des Takenoma, ça c'est meilleur. Ouais, je pense. Et là, tu fais intrus et tu gardes de exterminer up. Ouais. Est-ce que j'attaque ? Il ne bloque pas. Non, je ne crois pas que tu attaques. Parce que s'il attaque, lui, de son côté, tu trades avec ta 1-1, ça c'est cool. Ouais, j'en ai une autre, de toute façon. Ouais, ouais, mais disons que plus t'en as et plus ton board est précieux, quoi, vu que ta annonce. Genre, je ne trade pas ça 1-1 avec un mec main 1-1, mais je trade bien sa 4-2. Oh, laisse-le attaquer, ça va être tout doux, ça, avec l'exterminé en backup. Je le laisse payer, surtout. Ah, mais non, par contre, oui, tu es obligé de le tuer en réponse. Sinon, après, tu n'as plus le... Il dit à vous de jouer. Bah, oui, oui, t'inquiète, je joue. Tu n'as plus le spot. Les fins de tour, il me semblait bien. Tu n'as pas de mana rouge. Bon. Alors, si tu ne landes pas, Stéganjo, tu as le droit d'attaquer avec ta 3-3 sans cramer ton droit à la gorge, parce que tu pourras le tuer sur la face de bloc, si tu le souhaites. J'attaquerai du coup avec une 1-1 et une 3-3, mais je garderai quand même une 1-1 en bloc. Voilà. J'aime bien cette situation-là. J'aime bien ce genre de situation. J'aime bien ce genre de situation. Les petits Stéganjo. Bon, on a sacrifié une 1-1 dans sa 1, mais c'était pour piocher avec un non-saint, pour le coup. Ah, il y a du rouge. Nice. Et ça, ça se retourne. Nice. On va commencer à jouer. Oh, petite ambassade, euh, ambassadrice, impératrice. Oh, bah là, là, ça va être... Ah, il a une impératrice, tu l'as lue ? Ouais. Attends, je vais faire... Ah non, c'est pas direct en phase d'attaque. Alors, vas-y, bourre... Bourre-y les fesses. Les petites fables. Ouais, petites fables, tranquillou. Ah, il prépare le adieu, je suppose. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dise ? Genre, il a quand même un deck créature avec des vraces, quoi. Moi, ça me fout en l'air. Ouais. J'aurais peut-être pas dû jouer Fab, on l'avait lu, le adieu. Bah, ouais, on l'avait lu, t'es pas obligé de l'avoir, en vrai. On l'avait lu qu'il arrivait à Stimana, mais pas très bien plus, quoi. Genre, vraiment, avec la main pleine, si jamais il a que des pleines, vraiment... Non, mais il pourrait avoir que des spells réactifs. Ok. Faut trouver du follow. On en a plein dans le deck. Ça, ça marche. Ça fait chier, quand même. On le gère. Ouais, ouais, bien sûr, mais il a pioché une carte, il a fait un 1-1, tu le gères au détriment d'une carte de ton board. Ouais, après, voilà. J'aurais pu attaquer d'abord, d'ailleurs. Non, j'ai Fab, je vais garder mon land. Pourquoi tu pouvais attaquer d'abord ? Il a pas de lifeling, son machin ? Non, s'il bloquait, en fait, je vais péter son... Ok. Son shield, et je faisais droit à la gorge dessus, et je gardais mon ride de l'oubli. D'accord. S'il bloquait pas, je mettais 3. Bon. Ok. Tant mieux. On est encore là. On fait ce qu'on fait de mieux, c'est qu'il y a des bêtes. Je suis à base sur 10 par cette game, BL. Ouais. Oh putain, il t'arrête de top deck, toi ? Et je comprends pas son deck, en fait. Je comprends pas le fait de jouer des adversaires intrépides avec des drop 6. Bah... Écoute, le ladder doit lui laisser le temps, visiblement. Ça me fatigue le cerveau, quoi. Ok. Ah là là, ouais, la fable sur le adieu, ça fait mal. Ouais, parce qu'on a même pas eu le draw 10 cartes derrière. Tu vois, en plus, il joue des sentinelles. Enfin, genre, il joue un deck Winnie White, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Winnie White drop 6, avec Adieu, bon bah ça marche, hein ? Avec des anges et tout, ça n'a aucun sens. Genre, c'est... En fait, s'il tombe contre tout ce que les gens jouent, c'est-à-dire Grig 6, il fait rien du tout. Parce que du coup, il tue ses bêtes et on contre ses Adieu et ses gros drop 6. Ouais, même contre nous, franchement, c'est vrai que si on met pas la fable, je pense qu'on la gagne, cette game. J'avoue qu'on a pas. Ouais. En même contre nous, c'est pas ouf, en fait, de faire ça. Ouais, mais genre, on peut rien faire. Tes deux plans sont pas bons. C'est-à-dire que ton plan late game, ton plan grind, il est pas bon parce que tu pioches des drop 1 et des drop 2. Enfin, des kimchi, quoi. C'est-à-dire que quand tu pioches ton 3-2, t'as sentinelle d'or, là, t'as juste le thème. 3 gardes de sanctuaire en 21 cartes. Et pourtant, ton plan d'early game, il est pas assez aggro pour mettre fin au parti rapidement parce que tu pioches des adieux et des gardes du sanctuaire. C'est littéralement jouer des vraces dans le deck chat, quoi. On revient en 2018. Putain, et en plus, il est outre-cuidant, c'est insupportable. J'arrête Magic et la chaîne là-dessus, quoi. En plus, je suis deg. Ah ouais, non, mais c'est... Gros, j'ai le seum. Il joue une decklist qui n'a pas de sens statistiquement, mathématiquement parlant. Et en plus, il est extrêmement odieux, quoi. J'aurais dû tuer une 1-1. Bon, ça revient. J'ai oublié qu'il pouvait faire ça. Pars maintenant, EPL. Tu te fais trop de mal. Tantan, c'est pas fini. Quand même. Est-ce qu'il est encore impératrice ? Sens pas bon, ce qu'est-ce que tu as. 9-10-11, on prend... Plus 3, on est à 1. On est à 1, sauf si l'impératrice. Bon, ok. Ah là là ! Terrible. Putain. Bon, bah, désolé. C'était 5 ans, en tout cas. Super cool avec toi, Val. Gros, je suis terrifié par ce qui vient de se passer. Ah, putain. Après, on fait une grosse foule. On punte sur la Fab. Après, même avec Fab, on l'a perdée, en vrai. Il a déroulé complètement. Ouais. C'était chaud, quoi. Mais je comprends pas comment il fait pour sortir dans l'ordre, comme ça, et avoir ses drop 2 en early game et ses drop 6 en late game. Peut-être qu'on est trop lent et que dans tous les cas, il finit par monter à adieu. Mais son deck, en tout cas, n'est pas cohérent, quoi. En fait, il est bien, ce side. Si on prend en compte juste le match-up, effectivement, nous, on ne peut rien faire contre adieu. Genre, quand il le casse à 6, on le prend plein fer. Et tour 6, on ne le tue pas parce qu'on agresse pas. Ouais, mais comme lui, il n'a pas de grind. Je veux dire, après son adieu, il peut piocher des drops 2. C'est nul, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas un plein sauteur après son adieu pour reprendre le board. C'est surtout que dans la méta, comme on disait tout à l'heure, c'est Grixis qui est dominant. Grixis, il a des contres, des bots, etc. Du coup, ses gros spells à 6, il ne résolve jamais. Donc, en fait, contre Grixis, son deck, il ne fait rien du tout. Mais au-delà du fait que son spell ne résolve jamais, c'est que je veux vraiment que les gens comprennent pour qu'ils ne fassent pas la même erreur. Jouer adieu dans un deck qui a une curve agressive avec des cathares et des drops 2, c'est antinomique. Puisque du coup, il n'a le droit de jouer son adieu pour gérer le board de l'adversaire. Je parle, tu peux gérer des artefacts et tout, mais dans ce cas-là, tu ne joues pas un truc à 6. Que si son plan aggro n'a pas marché au préalable. Mais s'il a des adieux dans la main, forcément, son plan aggro, il marche moins bien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Ah, mais je connais tout à fait la théorie. Oui, et je trouve ça ouf que lui, il est quand même en diamant et tout. Je trouve ça ouf qu'il fasse ça, tu vois. Tu sais ce que j'en pense. Le ladder, il est rigged et on nous a paier contre un mauvais match-up exprès pour qu'il ait sa victoire. Je pense que c'était un bot. C'était peut-être un bot, c'est vrai. C'est pour ça qu'il avait le spam facile. Sans me tromper, vu le spam des bots qu'il a fait, je peux dire que c'est un être humain dégueulasse. Ah, mais je peux. Genre, le mec, il est insupportable. C'est chiant. Et les gens dans le commentaire pourront dire, effectivement, c'était dégueulasse. Ouais. Dites-nous sur 20 à combien cette game, on ne juge pas l'être humain. On juge le joueur de cette partie. On juge le comportement. Le taux de sel, sel sur 20. Sel sur 20, allez. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. En tout cas... Vous pouvez vous noter, nous aussi, parce que nous, on est un peu au-dessus de la moyenne aussi. Je ne peux pas vous mentir à la fin de cette game. On est... Enfin, j'étais très content de jouer ce deck. Niveau plaisir de jeu, c'était très cool. On voit qu'on peut grind, faire des trucs. Sauf contre un mec qui joue monoblant à gros, splash, drop 6, vrace. Mais genre ça, c'est 1 sur 1 million. Ce mec n'existe pas, normalement. C'était grandiose. Parce qu'en plus, lui, derrière, c'est drop 6, vrace. Il avait un drop 6 ange, du coup. Oui. Ben oui. Il se dit, si jamais, tour 6, je vrace pas, je mets mon ange. Mais c'est bien pensé, en vrai. La décliste, elle est sweet. Et jouer cet archange de la colère, ça m'a fait très plaisir. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, avec ce beau sideboard, on vous laisse. On vous fait des bisous. On vous retrouve très bientôt. Des liens qui s'appellent réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValplMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada